On ressent le cœur qui sort dans ce spectacle. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah, énormément d'émotions. À des moments, même la larme à l'œil, très bien. Je suis ravie. Quand ça a commencé, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'avais les larmes aux yeux. Ouais, presque une émotion d'amour ou d'affection, en fait, et de connexion avec les danseurs, les musiciens. J'ai trouvé absolument éblouissant. C'est quasi magique. Autant d'élégance, de raffinement et de délicatesse pour exprimer autant d'émotions. C'est l'aboutissement de la perfection poussée à l'extrême. Vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait une très grande sincérité dans tous les artistes qui communiquent ce qu'ils ressentent et qui nous embarquent dans leur aventure plateau après plateau. Vraiment, je trouvais que c'était un partage. Autant de beauté et autant de rayonnement, de foi. Et vraiment, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est un beau message. C'est un beau message à propos de la Chine éternelle, je pense. La douceur, la compassion, l'entraide, l'amour aussi. On n'a pas d'image de la Chine aussi proche du divin. Donc on a l'impression d'un retour aux origines ou d'un retour aux sources. Les valeurs de beauté, mais la beauté du corps, mais aussi la beauté de l'âme. Beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de sincérité. Une très grande délicatesse. Même les artistes sont emprunts de beaucoup de respect, les uns avec les autres. Les solistes se mêlent au collectif, très vite. Énormément d'humilité dans la précision et dans la beauté du geste, ce qui en fait le rayonnement. Le sens du beau, des valeurs humaines dont on a parlé, la sincérité, l'honneur, la compassion, la connexion au divin. Et j'aime l'universalité que transmet le spectacle. C'est-à-dire, chacun peut se connecter avec son divin selon ses croyances, sa culture. Donc même si c'est la Chine ancienne, je sens beaucoup d'universalité en fait dans le spectacle. Et malheureusement, dans notre monde actuel, on oublie malheureusement les valeurs anciennes, qui étaient, ma foi, plus personnelles et plus... Comment je pourrais l'expliquer ? Et je pourrais l'expliquer, c'est... Au niveau du cœur, c'est quelque chose qui est profond. À travers le monde, de le transmettre, de le faire partager, et de nous faire admirer tout ce qu'il y a de beau en Chine. C'est quand même extraordinaire d'avoir des difficultés à retourner en Chine et à la fois de défendre leur patrie et d'en être fière et de nous la montrer. Je trouve ça très précieux parce qu'on voit bien en plus qu'il y a un ancrage dans le monde réel, dans le monde actuel. Et je pense que c'est important non pas de garder en l'état les traditions, mais de faire rejaillir ce qui reste universel. De savoir que ça existait aussi parce qu'on est peu nombreux à connaître ou imaginer ce qu'a pu être la Chine avant le communisme. Donc je trouve ça précieux et surtout quand ça remonte aussi loin. Ces premiers hommes venus sur Terre, j'ai trouvé ça très touchant. Depuis le Palais des Congrès de Tours, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada